bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors une fois n'est pas coutume je vais vous faire une guidance pour le week-end et on le fait signe par signe donc vous allez retrouver l'eurodatage sous cette vidéo pour pouvoir consulter et bien le signe qui vous intéresse à savoir votre signe solaire votre signe lunaire ou votre ascendant si vous le connaissez et puis bien sûr peut-être le message pour votre chéri alors on commence tout de suite et bien je vais prendre pour ça écoutez l'oracle ici de la sagesse alors les béliers pour vous amis béliers nous avons le young et bien ça tombe bien les béliers vous n'êtes jamais à court d'action 1 vous avez envie que les choses avancent donc pour ce week-end mettez tout en place peut-être c'est le moment de vous défouler aussi en trouver une activité qui va vous permettre d'évacuer la tension de toute la semaine écoulée et vous préparer à aborder les énergies de la semaine suivante avec énormément d'apaisement une fois que la colère le ressentiment et puis surtout ce ce sentiment d'avoir envie d'avancer sera activé sera passionnément maintenu nourri avec vous et cette belle force young alors on va voir maintenant avec les taureaux on a deux cartes les taureaux qui vous indique ici tout d'abord que vous êtes sur le bon chemin continuez ne vous découragez pas mais ça de toute façon ce n'est absolument pas dans votre caractère donc c'est juste une petite confirmation pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin quoi que vous soyez en train d'entreprendre en ce moment et bien prenez le temps d'approfondir vos connaissances d'aller au fond des choses pour les personnes qui professionnellement sont engagés dans un projet particulier ne sautez pas les étapes n'essayez pas d'aller trop vite ne vous butez pas non plus sur un nom ou sur une critique à essayer véritablement de comprendre les tenants et les aboutissants soyez irréprochable pour vous les amis alors les gémeaux on va très vite on sait que c'est juste une petite guidance du week-end ici pour vous aider un petit peu avoir un axe de réflexion sinon vous pouvez bien entendu regarder vos horoscopes complets du mois de juin qui sont sur cette chaîne alors amis gémeaux nous avons la co-création alors gémeaux forcément on est deux mais on peut être aussi plusieurs à pouvoir compter les uns sur les autres se soutenir céder et peut-être que justement il va falloir solliciter un petit peu l'aide de votre entourage puisque il ya des choses à faire tous ensemble donc on compte les uns sur les autres pour faire avancer vos objectifs vos projets tout ce qui vous tient à coeur ne fait rien seul un voilà les gémeaux ça c'est clair pour vous alors amis cancer deux cartes aussi qui sont là et j'ai envie de vous dire amis cancer qu'il va falloir rusé un rusé par rapport à votre émotivité qui pourrait être un peu exacerbée en ce moment on approche aussi tranquillement de votre signe et peut-être il ya des choses qui remontent à la surface mais on va découvrir ici ce qui se passe et bien regardez justement je vous parlais de respiration tranquille prenez le temps de vous apaiser de vous calmer de ne pas vous laisser submerger justement par cette émotivité à cette semaine ce week-end prévoyez ça surtout si vous avez l'impression là de tourner en rond que le mental vous joue des tours à force de vous poser des questions sur est ce que j'ai raison de faire si ce que j'ai raison de penser ça et si j'avais fait ceci si j'avais fait cela etc etc le mental là ne vous aide pas alors apaisez-vous un rentrer tranquillement dans votre petite grotte et reposez vous amis cancer alors les lions les lions on a beaucoup de panache on a de l'action vous avez besoin de vous défouler là aussi les lions parce que on a cette envie que les choses et bien s'organisent alors je sais pas pourquoi alors bien sûr regardez ça apparaît maintenant j'aime bien vous faire évidemment ce petit ressenti avant même que les cartes ne sortent puisque oui on a envie que ça s'organise on a envie d'anticiper on n'a pas du tout du tout envie d'être pris au dépourvu devant le fait accompli donc organisez vous ce week-end pour les semaines suivantes et surtout votre été et regardez parfait il ya des très belles choses qui se mettent en place on a envie justement d'avoir ce regard d'énergie 7 7 enthousiasme là qui est vous qui ont vous et bien vous allez pouvoir mettre à profit toutes vos idées mais justement organisez vous bien dès ce week-end alors amis vierges qu'est ce que je reçois pour vous comme message et bien il ya un peu de pudeur de timidité pour le coup on vous demande de sortir un peu de votre réserve amis vierges ce week-end alors profitez sortez acceptez des invitations montrez vous surtout montrez vous et faites en trop 1 j'ai envie de dire soyez complètement extraverti ce week-end alors on découvre ensemble ce qui est là pour vous eh bien nous avons des solides à la consolidation et si pardon les fondations solides mais moi j'ai envie de vous dire consolider un peu vos acquis votre confiance en vous 1 appuyez vous sur tout ce que vous êtes capable de faire sur vos réalisations passées prenez confiance dans tous vos succès vos réussites et vous allez voir que tout va passer avec une facilité incroyable donc vraiment exploiter tout votre potentiel amis vierges alors on a les balances les balances j'ai envie de vous dire je sais pas pourquoi je vous vois faire du sport ce week-end alors évidemment ça ne parlera pas à tout le monde mais on a l'idée de s'aérer la tête de se vider la tête d'aller se ressourcer d'aller à la campagne au bord de la mer en tout cas fait une activité qui sort un peu de votre routine ami balance on découvre ça et bien oui on a besoin de réfléchir on a besoin peut-être de de remettre du sens dans sa vie du sens dans ses actions de prendre le temps de faire des choses pour retrouver son chemin ou retrouver la juste posture qui sera la vôtre donc ami vierge et bien le temps de la réflexion 1 ça peut être voilà en allant se promener en faisant une activité artistique au sien de la lecture écouter de la musique mais vraiment rester au calme pour réfléchir alors on va voir avec les scorpions les scorpions qui ont envie de se prouver plein plein de choses qui vont se mettre dans le challenge ce week-end alors eh bien oui vous allez vous challenger pour faire preuve de souplesse de flexibilité peut-être que vous avez des contraintes familiales ce week-end ou professionnelle aussi ou de toute façon vous allez être challenger un pour être plus ouvert être plus souriant être moins méfiant et est peut-être un peu moins sur la réserve une grande grande sociabilité vient à vous ce week-end donc à n'oubliez pas d'être le plus flex possible dans votre pensée dans votre façon d'appréhender les choses les gens et vos activités en général vos obligations alors amis sagittaires ce qui est là pour vous les sagittaires et bien les sagittaires vous allez profiter de alors vous allez profiter tout va être une joie pour vous ce week-end les amis la famille les activités tout et tout est joie tout est serein tout est joyeux vraiment alors on voit ce qu'il ya et bien vous avez aussi le yang et vous allez peut-être soutenir les autres les fédérer organiser des activités un pique nique des apéros des sorties peu importe j'ai l'impression que vous compter sur vous qu'on va compter sur vous vous allez être le super géo 1 de votre week-end donc profitez-en 1 et nourrissez vous de toutes ces belles énergies alors amis capricorne pour vous ce week-end alors amis capricorne il ya quelque chose à pardonner est ce que c'est à vous que vous devez pardonner ou à quelqu'un d'autre que vous devez passer l'éponge en passer l'éponge sur une histoire passée une vieille histoire un truc qui vraiment sans importance ne vous attardez pas sur ça alors on a ici de l'abondance on a apporté vous de la douceur apportez vous du bien-être cuisiner faites vous plaisir pensez à vous en tout cas on est tout en douceur et en harmonie pour vous amis capricorne on prend soin de soi de son intérieur de ses amis on est plein de bienveillance on est on est vraiment apaisé un capricorne voilà c'est votre message de la douceur du lait et du miel voilà on se fait plaisir alors amis versos plein de créativité des amis versos là ce week-end alors c'est un peu si vous aimez danser chanter rire dessiner faire du tie and die du do it yourself pardon pas du tout du tie and die ce qui peut être aussi le cas mais du do it yourself c'est le moment soyez hyper créatif amis versos en à l'heure de la sieste et bien pour vous c'est peut-être de méditer justement en faisant une activité ça peut être du tricot du coloriage du du bricolage bon peu importe vous trouvez votre activité qui vous permettent d'être dans un état un peu second et de hors du monde pensez voilà soyez la tête dans les nuages en cette heure de la sieste mais vraiment la méditation par l'action est une action qui est très très créative pour vous vous m'en direz des nouvelles alors amis poissons et bien les poissons alors c'est le moment d'être hyper sociable les poissons on a envie de se changer les idées alors là c'est la fête c'est la fête pour vous on va voir ce qui va ressortir mais si vous n'avez encore rien organisé et bien c'est le moment de vous lancer les poissons les poissons on nous dit d'être équitable mais je sens que c'était pas vraiment la cas voilà là il sort beaucoup plus spontanément donc on a et bien oui pas de stratégie pas de bisbis pas de d'histoire justement de jugement ici de jugement pour vous de jugement pour les autres franchement rester dans la joie dans la bienveillance ne rentrez pas dans la critique ici tout ce qui est stratégique manigancé ce n'est absolument pas pour vous restez dans cet instant présent amis poissons l'instant présent un le juste milieu vous allez vraiment naviguer entre deux eaux s'il ya des problèmes des petits bisbis ici prenez ne prenez pas parti surtout ne prenez pas parti et rester aussi léger qu'une plume pour votre week-end voilà les amis c'était très court très concis c'est juste pour le week-end dites moi en commentaire si vous avez apprécié ce format dans ce cas là je vous en ferai plus souvent donc dites moi bien si vous aimez si vous n'aimez pas si ça vous intéresse pas aussi au contraire c'est ce petit plus qui vous permet de vous soutenir pour votre week-end pour votre semaine et puis surtout n'hésitez pas à aller voir vos horoscopes du mois de juin à bientôt